Une zone fermée, bienvenue à Bolshay Kamen. Pour arriver ici, il faut montrer patte blanche, un permis, une autorisation qu'il a fallu négocier à Moscou. Bolshay Kamen abrite la flotte des sous-marins nucléaires russes, ou plutôt ce qu'il en reste. Svezda, c'est le nom de ce chantier naval militaire. Svezda, cela signifie étoile. Le chantier ressemble aujourd'hui à une gigantesque casse. La casse des monstres d'acier qui tenaient il n'y a pas si longtemps les Etats-Unis à portée de missiles. Depuis la signature des traités START-1 et START-2, les accords bilatéraux portant sur la réduction des armes nucléaires aux Etats-Unis et en Russie, les sous-marins porteurs de missiles balistiques sont condamnés à la casse. Il y en avait 25 sur la liste. On est en train d'exécuter le dernier. Ce chantier existe depuis 1955. Jusque dans les années 90, 5000 ouvriers travaillaient pour améliorer, moderniser les sous-marins de la flotte de guerre russe du Pacifique. L'usine ne fonctionne aujourd'hui que pour le démantèlement. Il n'y a plus qu'un millier d'ouvriers. Nikolai Nikonianto a mené toute sa carrière d'ingénieur ici. Cela fait 40 ans qu'il est au service des sous-marins de Svezda. Pour moi, chaque sous-marin a un visage. Pour un étranger, c'est juste un tas de métal. Mais chaque sous-marin a été construit par un millier de personnes. Et puis, des centaines d'hommes ont navigué à son bord, pendant des années. C'est comme une créature vivante. Une créature qui est maintenant en train de mourir. En fait, ce sont des constructions trop complexes et trop dangereuses. Maintenant, il faut les enterrer avec honneur. Ce matin, les ouvriers sont dans les puits de lancement de missiles. Ils doivent découper les bases de ceux qui supportaient les armes. Bien sûr, les têtes nucléaires ont déjà été démontées ailleurs. Les opérations de découpage durent trois mois. Tout doit être en morceaux. La ferraille est recyclée. Elle va être vendue à la tonne en Corée. Tout est contaminé ici, bien sûr. Ce bout de métal-là, et puis celui-là, tout. Tout ça, c'était dans le sous-marin. Alors tout est radioactif. Il y a beaucoup de gens malades ? Il y a des contrôles à l'hôpital. On nous dit que ça va, qu'on peut vivre pour l'instant. Mais vous entendez parler de maladie, de gens contaminés ? Non, non, on n'en entend pas parler. Ici, ils font des mesures tous les matins. Ils disent que le niveau de radiation ne dépasse pas le tout autorisé. Ils disent que c'est normal. Mais qui peut-on croire ? On ne peut plus croire personne aujourd'hui. Et avant ? Avant, c'était fermé. On changeait d'uniforme chaque semaine. Maintenant, on doit les porter pendant au moins six mois. Qu'est-ce que tu leur racontes, toi ? Tu n'as pas besoin de leur dire tout ça. Et alors ? À bord d'un sous-marin comme celui-ci, un engin de type Delta qui a 25 ans, il y a 350 kg d'uranium, dont 70, très enrichis. Il a été déchargé des réacteurs. Il est stocké quelque part, on ne sait pas où. À Zvezda, on manque cruellement de lieux de stockage spécialement conçus pour du combustible irradié. Rien n'a été prévu et le danger est là. Une fois l'uranium déchargé, restent les réacteurs. Ils sont traités à part, dans ce bâtiment gardé. Ce sont les pièces les plus contaminantes de la carcasse du sous-marin car le cœur contenait le combustible, le liquide de refroidissement, des tonnes de liquide radioactif qui circulaient dans ces tuyaux. Chaque pièce de métal peut être contaminée. Mais les ouvriers travaillent ici sans protection particulière. Pas question de découper, le bloc doit rester entier, les hommes doivent le fermer, l'aménager pour le faire flotter et le remorquer en mer. Ici, c'est le bloc énergie du réacteur du sous-marin. C'est le 25e qui passe entre nos mains. Et c'est le dernier de la liste. On doit assouder les parois. On est bien à l'intérieur du réacteur, là ? Oui, on est bien à l'intérieur du réacteur. Là, il y avait les cuves. Le cœur avec le combustible était dans le 7e compartiment, juste là. On est dans le 6e compartiment. Et on nous dit que dans le 6e compartiment, on ne risque rien. Mais que dans le 7e, c'est dangereux d'y rester. Des femmes balayent pendant des heures la poussière des réacteurs nucléaires. Seule compensation pour tous ces ouvriers, le repas à la cantine gratuit et 200 roubles de plus par mois, 60 euros. La ville, Bolshoi-Kamen, à l'âge du chantier. Construite à moins d'un kilomètre des réacteurs, des fûts de déchets nucléaires, des carcasses des sous-marins. Seuls, les ouvriers de l'usine pouvaient habiter ici, avant. Car la ville a toujours comme à l'époque soviétique, un statut particulier. C'est une ville fermée et tout appartient à l'usine. Bolshoi-Kamen est habité majoritairement par des ouvriers à la retraite qui n'ont jamais eu les moyens de quitter la région. Sergei est chef de chantier. Il travaille à Zvezda depuis 20 ans. C'est sûr, il y a eu des avaries. Des fuites de liquide radioactif par terre à l'usine. C'est pour ça que les Américains et les Japonais ont donné de l'argent pour construire le centre de traitement et de stockage. C'est bien parce que ça sert à quelque chose. Avant, comment on faisait ? Le liquide radioactif, il partait directement, on le chargeait sur le tanker et tout était déversé là, au pied de l'usine. Il y a eu quelques tonnes, 80, 100 tonnes. C'est rien dans une mer aussi grande. Volodya Bonteyev était officier à bord d'un sous-marin. À la retraite de la marine russe, comme la majorité des officiers ici, il vit à Bolshoïkamen. Il est député du parti Yablouko, l'un des partis politiques russes se préoccupant le plus d'écologie. D'après moi, c'est tout le processus de déchargement d'uranium des sous-marins qui est le plus risqué. Lorsque le sous-marin est taqué, je sais que n'importe quel déchargement risque l'accident. Un câble qui peut casser ou alors il peut y avoir une fuite ou un mec bourré qui appuie sur le mauvais bouton. Tout est possible. Personne ne sait où aller, où chercher protection. Personne ne sait où il y a des médicaments, ce qu'il faut prendre pour diminuer la contamination. Il n'y a pas de plan de sécurité, rien n'est prévu. Tout se passe comme si on élevait des lapins à Bolshoïkamen et pas du tout une ville où il y a du nucléaire. La région entière vit sous la menace d'un accident nucléaire, d'une explosion. Un accident a déjà eu lieu ici, entre Vladivostok et Bolshoïkamen, dans la baie de Chazma, dans cette zone fermée et toujours contrôlée par l'armée. Le plus grave accident nucléaire avant Tchernobyl, c'était en 1985. Ici, un réacteur a explosé lors d'une opération de déchargement d'uranium. 18 ans après, le site n'a toujours pas été décontaminé. Regardez cette végétation. Elle a été recouverte par la poussière radioactive du nuage dégagé par l'explosion. Personne n'y a touché. La terre aurait dû être changée. Si on avait changé la terre, il n'y aurait pas d'arbres. Or, les arbres sont toujours là. La contamination venait de là-bas. Elle est passée partout ici. Le métal, lui, est toujours là, sous l'eau, enterré à 10 mètres dans les sédiments marins. Qu'est-ce qui est enseveli ? Quel métal ? De l'uranium. De l'uranium pur est enterré là, dans les sédiments marins. Boris Preobrazhensky est géologue. C'est la première fois qu'il revient à Chasma depuis l'accident. La région n'a jamais été évacuée. 2000 personnes vivent là, derrière cette baie. En 1985, 10 hommes, 10 marins ont été tués lors de l'explosion. Ils ont été déchiquetés. Ils sont enterrés dans un endroit où seules les familles peuvent venir. Les débris de corps mêlés aux débris de ferraille contaminés. 10 plaques, une date, 10 août 1985. Jusqu'au début des années 90, l'accident nucléaire est resté secret militaire. Secret militaire aussi, les carcasses de tous ces sous-marins, les sous-marins de la flotte du Pacifique, abandonnés, cachés, avec leurs charges d'uranium à bord, leurs armes aussi. Autant de bombes flottantes que personne n'a désamorcées, la région entière est toujours à la merci d'une explosion. À Zvezda, le démontage de ce sous-marin est presque achevé. Mais il n'y a plus d'argent pour désausser tout ce qui reste de la flotte nucléaire du Pacifique. La menace est claire, évidente. Ce que demande la Russie, c'est de l'argent, des dollars, les dollars du nucléaire pour démanteler les derniers monstres d'acier. Ces sous-marins sont dans un état grave. Ils sont polluants, radioactifs, contaminés. Ils ne sont pas très loin dans la région de la Divostock. Pour le démontage et le recyclage, on a besoin de beaucoup plus d'argent que pour les autres. On a une solution technique pour chacun d'entre eux, mais pour le financement, on n'a rien. Ce qu'il nous faut, c'est de l'argent, de l'argent et encore de l'argent. L'état des lieux du désastre ne fait que commencer. La Russie se déclare impuissante. L'Inde internationale arrive. En 10 ans, près de 20 milliards de dollars ont été débloqués. Mais combien de dollars ont été réellement utilisés pour la décontamination, le retraitement des déchets, des lieux de stockage sécurisés ? La question reste entière. On pourrait peut-être dire que ce reportage symbolise à lui tout seul la déchéance de la Grande Russie. Alors là, on est exactement dans la folie des hommes. Au nom du désarmement bilatéral qui a été souhaitable et essentiel à la fin de la guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie, la manière dont l'armée russe a géré son arsenal militaire et notamment ses bateaux, ses cuirassés, ses croiseurs, peut-être même ses porte-avions, je ne sais plus, mais en tout cas ses sous-marins encore chargés pour certains de missiles, d'ogives nucléaires, etc. Les abandonnants dans un endroit qu'on considère étant une décharge et tout, alors que des hommes y vivent, des hommes travaillent dans ce coin-là, qu'il y a une flore, il y a une faune, etc. au mépris de la nature avec une cruauté, une violence, une... Ouais, c'est ça, absolu, quoi. On jette ses bateaux dans un endroit. Alors moi, ce reportage m'avait vraiment effrayé. Je me dis, la poubelle, la poubelle de l'armée, la poubelle de la guerre froide et tout. Voilà comment on résout le problème de la guerre froide en envoyant une autre guerre, une guerre bactériologique, une guerre chimique, une guerre biologique, etc., dans un endroit où on considère que l'être humain est rien d'autre moins qu'un rat dans lequel on met une décharge à proximité comme ça dans l'eau. C'est vraiment un reportage effroyable et en même temps extrêmement édifiant sur un autre aspect de l'homme, quoi. Son mépris absolu de la nature, de la nature qu'il a vu naître, de la nature qu'il l'aide, de la nature qu'il lui permet de grandir, de puiser ses forces, son intelligence, sa curiosité. Ben voilà, de temps en temps, voilà comment on lui répond, on lui crache à la gueule à la nature et là vraiment, en plus c'est l'armée. Et ce qui est terrible, c'est qu'à un moment, il y a un ouvrier qui témoigne, il le dit et son pote qui est irradié comme lui, qui vit dans les mêmes conditions que lui, il dit tais-toi. Tais-toi parce que notre vie, c'est tête de la merde mais c'est la seule qu'on a. Donc si tu ne tais pas, on va se faire virer tous les deux et la misère, notre misère est terrible. Elle le sera encore plus si on n'a pas ce travail. l'espoir de bouffer, de passer une journée, une journée de plus quoi, sans aucune autre aspiration que de survivre, qu'une journée en chasse une autre, etc. Et que voilà, tout ce type, il parlait, il dit, bah virer moi, de toute façon, je suis un condamné à mort potentiel. Donc vous me verriez maintenant ou que je meurs demain ou aujourd'hui, c'est pareil. Et voilà, l'homme, l'instinct de survie très fort qui dit, non, on ne parle pas, on ne parle pas, c'est le seul boulot qui nous reste pour nourrir notre famille. sa famille qui elle-même est condamnée à développer plus tard. Sans aucun doute, on parle de l'amiante et tout. Il est terrible ce reportage. Je vous propose de terminer sur une note un tout petit peu plus souriante. On en a besoin, il faut de toute façon terminer sur cette note-là parce que c'est dans le bonheur, dans l'espoir qu'on puise les forces pour pouvoir se battre. Donc terminons pas là-dessus, montreront aussi des reportages comme vous l'avez fait tout à l'heure avec ces danois, ces marins danois et tout. L'homme, il est aussi capable de ces choses-là. Donc je suis ravi de découvrir avec vous le prochain reportage dont je ne sais rien puisque je vous ai coupé la parole mais je vous écoute. Eh bien, vous allez rencontrer des Suisses allemands direction la Bretagne et vous allez voir que pour eux, ils avaient un rêve, c'est devenu réalité. Je ne vous en dis pas plus. D'accord. On s'envoie ?